Vous aviez toujours parlé de ce voyage, toujours. Vous avez toujours dit qu'un jour ou l'autre, l'un ou l'autre devrait partir. Vous disiez, un jour ou l'autre, il le faudra. Rappelez-vous. Nous avons toujours parlé de partir, toujours, il me semble. Quand nous étions des enfants déjà, il se trouve que je suis celle qui le ferait. Oui. Vous en parliez comme d'une obligation qui aurait dépendu de notre seule volonté. Je ne sais plus, je ne me souviens plus bien. Bonsoir Sarah-Bazine. Bonsoir. Bonsoir William. Bonsoir. Alors, sur Agatha, pourquoi ? Alors, sur Agatha, pourquoi ? Avant tout, parce qu'on avait très envie de travailler ensemble, j'ai un texte, Daniel, William et moi. Et William a beaucoup lu, moi aussi, mais j'avais du mal à trouver. Il a dégoté ce texte, dégoté, qui est connu, et il nous l'a proposé. Et voilà. On est venu de là, en fait. Oui, on cherche une chose qui nous rassemble tous les deux, et sous la direction de Daniel. Et effectivement, j'avais vu un spectacle il y a quelques années. Et puis j'avais lu également, quand je faisais mes études théâtrales, un tout petit peu, voilà, c'est Agatha. Et je me souvenais qu'il s'agissait d'un frère et d'une sœur. C'était quand même très drôle, parce qu'on aurait pu être frère et sœur en scène, mais pas interpréter un frère et une sœur. Il se trouve que là, il y avait vraiment un parallèle, il y avait vraiment un clin d'œil formidable. Et là, même si le texte est... Alors on s'est posé des questions au départ, on s'est dit que c'était quand même un texte difficile. Il l'est, évidemment. Exigeant, très littéraire, que ce n'était pas d'une folle gaieté. Et puis peut-être que Dura, c'était pas... Voilà, on s'est dit assez vite. Forcément, l'auteur favori, notamment de Daniel, du metteur en scène, qui a son mot à dire, bien sûr, dans ce choix de spectacle. Et puis qui, petit à petit, s'est pris au jeu, j'allais dire, de la découverte, de la reconnaissance, ou j'allais dire presque aussi de la meilleure connaissance de ce texte-là, et de ce talent-là, de ce génie-là, de cette langue. Oui, c'est une grande intelligence de la langue. Et plus on avançait dans le spectacle, dans le texte, plus on se disait que c'était passionnant. Vraiment. Plus qu'il n'y paraît peut-être. Vous savez, on parle souvent de ce ton durassien, de cette manière de dire. Et c'est une écriture, encore une fois, particulière, singulière, qui peut effrayer, qui a pu effrayer des gens, entre guillemets effrayer. Mais petit à petit, on est rentré dedans, et c'est devenu palpitant, presque. Mais parce qu'il a décidé aussi d'en faire une chose fantasmagorique, fantasmée, comme un mélange, non pas de film d'horreur, mais comme ça, avec des flashbacks, on ne sait pas qui est le rêve de qui, qui est vivant. Au début, on croit que c'est lui qui est vivant, et puis ça s'inverse, finalement. C'est elle qui serait vivante et qui rapporterait, à la face du monde, ses souvenirs, cet écho-là, de cette vie-là, de cette relation. Mais effectivement, ce n'était pas une chose aisée à révéler comme ça. Ça aurait pu être très statique, un petit peu lourd et formel. Il en a fait une chose, certes, un peu formelle, mais je crois d'un esthétisme formidable, et d'une intelligence diabolique quant au découpage, à la manière dont les flashbacks étaient relatés, racontés. Il y a quelque chose qui est troublant tout de même pour le spectateur, puisqu'on parle de jeu de miroir et d'obsession, c'est que quand même, un frère et une sœur, et on a effectivement un frère et une sœur sur scène, c'est peut-être une banalité de dire, mais enfin, c'est quand même quelque chose qui marque. Par rapport à la question de l'inceste, c'est ça ? Ou c'est juste dans l'absolu un frère et une sœur ? Par rapport au propos de la pièce ? C'est par rapport au propos de la pièce, oui. Oui, alors en fait, c'est juste une histoire d'amour. Après, la sensualité, la sexualité, je pense que c'est le spectateur qui la projette. Parce que moi, quand je, dans le spectacle, je dis « je t'aime » au frère d'Agatha et donc à mon frère, je ne pense pas « j'ai envie de toi ». Je le lui dis avec mes mots de sœur. C'est vous qui connaissez le sujet, qui projetez, vous voyez ? Qui tout d'un coup entendez ce mot-là différemment. Parce que sans arrêt, il le dit. « Je ne me souviens pas, je ne crois pas, je ne me souviens que de vous avoir vus, de rien d'autre chose. » En fait, Duras, elle ne dit jamais si quelque chose s'est fait ou pas. Et c'est ce qu'on raconte, on raconte un fantasme. Peut-être ne s'est-il rien passé du tout. Peut-être qu'il a envie d'oublier aussi. Peut-être, en fait, tout est ouvert, tout est possible. Donc, ce qui est amusant, moi, ce que je trouve drôle depuis que je joue ce spectacle, c'est de me rendre compte que c'est beaucoup révélateur du public aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que quand on a répété la pièce, à aucun moment, on le sentait, cette chose sexuelle, après qu'il y ait de la sensualité, on est tous les deux sensuels, etc. Et le moment où il y a tout d'un coup Charlotte, Charlotte Popon, l'autre Agatha, et là, justement, l'Agatha plus jeune, le double plus jeune, est là pour, éventuellement, qu'on ne s'interdisse rien physiquement, qu'il puisse la toucher, s'il avait dû l'embrasser sur la bouche, ou des choses comme ça. Mais encore une fois, nous, dans notre manière de travailler, on a beaucoup travaillé sur la langue, et assez peu, finalement, sur... Il dit, vous aviez une robe bleue ce jour-là, à partir de quoi j'ai deviné le blanc du corps nu. En fait, il l'a vu nu. Il l'a vu, mais... Et après, il l'a peut-être désiré, et c'est de ça dont il parle, il désire. D'ailleurs, Duras, enfin, on s'est un peu renseigné, elle n'a jamais avoué absolument, cette chose-là. C'est dans l'air, oui, bien sûr. Mais c'est ça qui est formidable, c'est qu'on est dans une sorte de fantasme et d'hésitation formidable. Et tout dépend de l'interprétation que vous en faites, enfin, moi je trouve. Oui, et puis, c'est la manière dont Daniel fait rêver le spectateur, et puis, imagine que l'un est le rêve de l'autre, l'autre est le rêve de l'un. Enfin, c'est cette frontière au théâtre formidable où il ne s'agit pas d'asséner des vérités, de révéler, nous ne sommes pas, elle n'est pas Agatha réellement, je ne suis pas le frère d'Agatha, je suis William, elle est Sarah. On a révélé, voilà, un petit peu plus manifestement cette relation. On a donné de nous, de notre relation à nous, de frères et de sœurs. Il y a des moments qui nous appartiennent de manière intime. Et puis, comme je le disais aussi, quand nous avons joué avec Daniel l'entretien de Pascal et Descartes, nous jouons tous les deux de temps en temps sur scène, il joue une interprète Descartes et j'interprète Pascal, on me demande alors le père, le fils. Oui, bien sûr que je vois ma sœur sur scène, évidemment. Mais il y a plein de moments où je vois la comédienne, la formidable comédienne. Donc, évidemment, il y a un bout de moi qui revoit même ma petite sœur, enfin, parce qu'elle n'est plus jeune que moi, ma sœur, même encore plus petite à des moments, mais avec des souvenirs, une résonance de ce qu'on a vécu. Mais au fond, je suis un comédien qui donne la réplique à une comédienne. Nous, ce n'est pas que ça nous échappe, on est conscient de ça, mais c'est un petit peu latent, on l'a mis un petit peu de côté, et de temps en temps, ça rejaillit par la grâce du propos et de la mise en scène de Daniel. Mais au fond, à des moments, évidemment, nous jouons comme si nous n'étions pas frères et sœurs. Mais voilà, mais le parallèle, mais le collage, font que, évidemment, c'est ce qui rejaillit principalement. Parce que les gens savent. D'ailleurs, c'est très drôle, c'est la même chose sur Pascal et Descartes. Là, je l'ai entendu plus manifestement, plus fortement, quand je suis entré sur scène, et j'ai entendu, alors c'est le frère, et j'entends, ou c'est le fils. Voilà, et bon, on ne peut pas échapper à ça, on le sait, nous sommes frères et sœurs, nous sommes les enfants de notre père, et nous sommes fiers de ça. Nous revendiquons, nous revendiquons, nous aimons travailler ensemble, nous aimons, non pas former un clan ou une tribu, ce n'est pas la question, mais l'idée qu'on puisse faire de très belles choses ensemble, parce que nous nous admirons, parce que nous nous aimons. Mais il y a évidemment tant de moments où nous jouons simplement. Nous ne jouons pas, peut-être forcément le frère et la sœur, le fils et le père, ou la sœur et le père, mais des comédiens. C'est du reste, votre père qui lui-même dit, moi aussi, je ne vois pas mes enfants, je vois des comédiens, et du reste, parfois, il leur recherche un papa, mais il m'appelle Daniel. Oui, c'est vrai qu'on travaille dans le travail, de temps en temps. On ne fait pas exprès, on ne se force pas, c'est comme ça que ça s'est trouvé. Duras, elle pose la question de l'amour, ce n'est pas si cloisonné l'amour. Il n'y a pas l'amour maternel, l'amour fraternel, l'amour amoureux, enfin bref. Les frontières, elles sont poreuses aussi. Et évidemment que, comme disait Daniel une fois, il disait que c'est d'une extrême sensualité, une maman qui donne le sein à son enfant. Et il y a quelque chose du corps, du corps, de la chair. Voilà. Duras, elle pose la question, je trouve, sans jamais y répondre. Elle pose la question. Et donc, elle permet beaucoup de réponses qu'apporte chaque personne dans la salle. Et je trouve que c'est l'une des grandes qualités de cette pièce. Je ne sais pas si on... J'espère que ça n'occulte pas trop le fait qu'on soit vraiment frères et sœurs et que ça n'empêche pas justement de voir à quel point, elle, elle ne tranche pas. Et nous non plus d'ailleurs. On ne sait pas. Et c'est à vous de faire la moitié du chemin. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'interpréter cette pièce ? Moi, j'ai rarement eu un texte aussi difficile et aussi bien écrit. Donc, je parle d'allitération. Elle fait un travail de la langue. Nulle part j'ai vu ça. Pourtant, c'est beaucoup de textes classiques et de très grands auteurs. Mais elle a un génie. C'était un été, c'était un été admirable. Voilà. Entre les haies ouverts, les haies fermées, sans arrêt. C'est d'une extrême difficulté à dire. C'est un texte extrêmement difficile à dire. Moi, j'ai progressé à mort. Oui, il y a quelque chose qui est, comme disait Daniel Delord, il le dit souvent pour le texte. J'ai interprété Hamlet sous sa direction. Sarah a interprété Cléopâtre, d'Antoine Cléopâtre sous sa direction. On n'a pas mal à travailler avec lui. Il est un amoureux de la langue. Il est un amoureux des mots, des sens. Des sens, oui, du sens. Des signes. Des blancs entre les mots. Du signifiant. Du signifiant. D'aller de manière palimpsestique, comme ça, gratter tous les textes, les références. De décaler le propos. D'être dans de l'allégorie, de la métaphore. Il est un esthète dans l'art de ce dire, de cette diction. Et il nous a souvent dit qu'il était question de diction, d'élocution. Et qu'il fallait absolument que ce dire soit merveilleux. Alors, ça nous a apporté sans doute quelque chose qui est de l'ordre des mots qu'on projette. De la manière dont on les proclame, dont on les fait rejaillir. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait, comme on dit, un peu vulgairement, de la sincérité, de l'émotion, de l'intériorité. Mais il y a quelque chose qui est aussi formidablement poétique, évidemment. Et qu'il faut rendre compte de cette poésie-là. Parce qu'elle est, comme disait Sarah, la matrice peut-être de ce projet, de ce propos. Donc c'est avant tout l'aventure d'une langue. Tous les textes sont des aventures. Mais particulièrement avec Daniel et particulièrement avec vous. Et là, on est rentré dans un tourbillon, dans un maelstrom, comme disait Sarah, d'allitération, d'assonance, d'un travail de rythme. Quand est-ce qu'il faut laisser ouvrir le sens, repartir, coller la réplique ? Plus que jamais, tout texte de théâtre appelle une manière de dire. Mais dans ce texte, il n'y a pas une phrase qui n'est pas pensée en termes de signifiant. Donc évidemment, il y a le sens de le signifier. Mais en signifiant, elle choisit ses mots de telle manière que ça se tisse. Mais c'est très... Et le temps aussi. Elle travaille sur le temps. Dans une phrase, on ne sait jamais si elle est au passé ou au présent. Jamais. Je trouve ça génial. C'est un abîme de philosophie, de métaphysique qui s'ouvre et poétique, bien sûr. Elle fait énormément d'allitération. C'est un régal, mais c'est difficile. Mais c'est difficile, oui. Il y a beaucoup de consonnes dans ce qu'elle fait. Comme on dit, on dit aussi un peu comme ça, un peu rapidement, d'avoir le texte en bouche, ça se dit parfois en bouche. De pouvoir le maîtriser au point d'être virtuose, de faire entendre les redoublements de consonnes là où peut-être on pourrait élider ou ne pas élider. Enfin, voilà, travailler vraiment sur les mots, sur la manière de rendre compte et de faire sonner, de faire jaillir comme ça ces mots. Et pour ça, c'est un projet, un exercice exceptionnel, bien sûr. Oui, par exemple, des différences se sont introduites dans cette ressemblance si frappante, si frappante dont tout le monde parle encore. Elle n'arrête pas, chaque phrase. Vertige, difficulté extrême. Moi, je me suis régalée. Je me régale. Oui, c'est vrai. Les projets, si on peut en parler, ensemble, ou pas séparément ? Non, non, on peut en parler. Ah oui, ensemble, c'est vrai. Je lui mets la pression parce que... Je vais mettre en scène l'année prochaine, à la rentrée, les Mystères de Paris, de Jeanne-Su, que nous jouerons au Théâtre de la Tempête à Paris. C'est pas secret, ça ? Non, c'est. Non, c'est plus secret maintenant. On va le jouer d'abord à l'automne et puis on le reprendra en fin d'année théâtrale à la Tempête pendant un mois. Puis on va continuer à tourner à Menette, qu'on a joué d'ailleurs à Marseille à la Crier au mois d'octobre dernier. On va le jouer entre 15 et 20 fois l'an prochain. Et puis avec Sarah, d'ailleurs, nous faisons des spectacles jeunes publics et j'en fais également. Donc je tourne notamment les Fables de La Fontaine, un spectacle autour des Fables. Et puis aussi un spectacle autour d'inspirer assez largement d'Alice Opénie-Mervais, qui se joue en France, un peu à l'étranger, en Ile-de-France, beaucoup, parce que nous nous sommes implantés à Paris et en Ile-de-France. Et toi ? Et moi, je viens de créer le Chant du Signe de Tchékov, d'après Tchékov, parce que j'en ai fait une adaptation un peu libre. Donc je vais vraisemblablement partir tourner la saison prochaine avec. Je crée un jeune public et j'ai trois jeunes publics qui tournent en même temps. Et je fais beaucoup de lectures publiques aussi, des choses comme ça. Voilà. Plein de choses formidables. Bien que la conjoncture ne soit pas au beau fixe, il va falloir se battre et voter intelligemment. La mer est comme dormie, il n'y a aucun vent, il n'y a personne. La plage est lisse comme un hiver, je vous y vois encore, vous alliez au-devant des vagues, et je criais de peur, et vous n'entendiez pas, et je pleurais. Je croyais tout savoir, tout, tout avoir prévu de tout ce qui pourrait se réunir entre nous et moi. Oui. Je croyais avoir tout envisagé tout, et puis, vous voyez ? La douleur, non, ce n'est jamais possible. C'est ça, jamais. On croit la connaître comme soi-même, et puis, non. Chaque fois elle revient, chaque fois miraculeuse. Chaque fois, on ne sait plus rien, chaque fois. Devant ce désespoir, par exemple, on ne sait plus rien. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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